C'est en titre, il y a un instant, depuis quelque temps, les autorités de la transition et des acteurs sociopolitiques sont en froid. Plusieurs actions jugées antidémocratiques ont été dénoncées par des activistes guinéens. Les responsables de la plateforme nommée Citoyens pour la République CPR, à travers un point de presse ce jeudi, ont fait part de leur inquiétude par rapport à la gestion de la transition qu'ont traduit le Séni-Condi. C'est une lettre ouverte au président de la transition dont le contenu a été publié ce jeudi. Dans cette missive, les responsables du CPR ont passé en revue des actions posées par les autorités de la transition depuis le coup d'État. Le coordinateur par intérim du CPR, Abdurhamman Sano, dénonce les démarches de la jeune au pouvoir. Monsieur le Président, à un an de la fin, de la durée que vous vous êtes librement accordé pour conduire la transition et mettre en œuvre le programme que vous avez unilatéralement établi, et au regard des développements qu'on observe, il y a lieu de vous exprimer mes profondes inquiétudes quant au respect des engagements du CNRD et à une issue apesée de la transition actuelle. La CRIEF, dont l'institution était perçue comme salutaire, est devenue un instrument de règlement de compte avec des personnalités bien ciblées, sans enquête préalable rigoureuse. Dans cette lettre ouverte, le coordinateur par intérim du Citoyens pour la République s'est montré déterminé à défendre les droits et les principes démocratiques. Il a également festigé des censures inflégées aux médias. Ces violations sont illustrées par la restriction de la liberté de presse et des droits civiques, l'interdiction de manifester, les limitations de l'accès à l'Internet, le brouillage des ondes des médias privés, l'instrumentalisation et la personnalisation de la justice, la persécution des magistrats qui défendent l'éthique dans leur profession. Les répressions judiciaires contre les acteurs politiques et sociaux, les violations des droits de l'homme, les atteintes à la dignité humaine, les traitements inhumains et dégradants sur des personnes sans défense, les violations et les théories lors des manifestations sont autant d'actes qui se poursuivent comme par le passé. Monsieur le Président, le pays va mal, il va très mal aujourd'hui et la répression n'est pas la solution. De nos jours, si on peut encore prendre le pouvoir par les armes, on ne peut pas le conserver durablement par les armes. Depuis des mois, l'Internet est perturbé en Guinée, des chaînes de télévision retirées, des bouquets Canal et Star Times, plusieurs autres pratiques jugées liberticides sont constatées depuis l'événement des militaires au pouvoir. Des actions de revendications pour le respect des droits des citoyens sont en perspective selon nombreux acteurs de la société civile.